Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous exposer la table des loot de chacune des étapes du nouveau raid, la Fureur Mécanique. Donc je ne vous parlerai pas des fragments et des divers coffres exotiques et de leurs nombreuses possibilités sachant qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui une dizaine de coffres connus dans ce nouveau raid. Donc on a déjà fait des vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les consulter sur notre chaîne. On passe directement à l'étape de Vodic, à la première salle du boss, la salle où il faut dunker le boss. Vous avez 3 loots possibles, le fusil à pompe, à savoir le quantiplasme, le fusil à fusion, à savoir la nova éthérée et enfin les bots pour chacune de vos classes. L'étape suivante c'est l'étape de la machine de siège, vous savez cette énorme araignée géante. Elle va à son tour vous looter 4 items possibles, un lance-roquette du nom de bruit et fureur, une artefact pour votre classe, un item de torse ainsi qu'un item de bras. On continue et le prochain loot se trouve maintenant à présent sur la salle du boss final. Vous affrontez Axis en 2 phases. Sur la première phase que nous appellerons le pré-combat, vous pouvez looter 2 items différents. Un spectre du nom de coque infecté et enfin un artefact pour votre classe. Sur la phase finale, donc le très très gros combat final, vous pourrez à votre tour looter jusqu'à 5 items différents. Le fusil auto chaîne de la genèse, le fusil éclaireur dogme du chaos, le casque, un item de classe brassard fagnon ou cap, et enfin bien sûr une pièce de feu de fer pour réaliser l'easter egg du temple de fer au pic de Felwinter. On va à présent parler des loots que vous ne pourrez pas obtenir pour le moment puisqu'ils ne sortiront qu'à l'occasion de la sortie du raid en version hardcore. Caisier entre autres du fusil à impulsion, nerf d'acier, mais également du revolver fièvre et remède, sniper ex machina, du pistolet vecteur de zèle, de la sulfateuse matière hypothétique, et enfin du vaisseau le nano phénix. Et voilà c'est tout pour la table de loot. Vous constaterez que je ne suis pas rentré dans les détails, je ne vous ai pas parlé des coffres exos ni des fragments comme je vous l'avais annoncé au début de cette vidéo. Histoire de ne pas la surcharger en information. J'espère cette petite table de loot vous a plu, n'hésitez pas à la partager et quant à moi je vous retrouve très vite pour d'autres astuces sur Destiny. Ciao tout le monde !